Aujourd'hui, je me suis lancé le défi de transformer ma voiture en un véritable camping-car, et ça en seulement deux jours. Ça faisait un moment que j'avais très envie de tenter l'expérience, puis je me suis enfin lancée. Après plusieurs jours de réflexion, le deuxième défi était de garder la banquette arrière et que tous mes modules tiendraient dans le petit coffre de ma 206. Et la première étape de cet aménagement a été de mettre mes idées sur papier avant d'enfin pouvoir attaquer les travaux. Nous voilà au premier jour de l'aménagement de la 206 Camper. Avant tout, j'avais évidemment besoin de bois. Et pour ça, je remercie l'entreprise Vanmania de m'avoir donné des chutes de contreplaqué pour pouvoir réaliser mon projet. Et comment te dire qu'arriver là-bas, c'est très honnêtement le paradis du van ? Bon, l'étape primordiale avant d'attaquer la troisième étape, qui est de nettoyer l'entièreté de la voiture, c'est bien évidemment un petit café chaud parce qu'il fait quand même relativement bien froid, on va pas se le cacher. Ça paraît peut-être pas en vidéo, mais cette étape était très très longue. Une fois tout le ménage terminé, la dernière étape de la journée était de prendre toutes les mesures. Et ça, c'était un moment très délicat qui allait déterminer toute la suite des travaux. Ça a été un peu long, mais j'ai enfin ma première partie de tracé. Donc ça, ce sera le côté droit, donc le coffre qui va ressembler à ça. Et là, j'ai fait cette partie-là. Bon, malheureusement, le peu plié, il y en a plus, j'ai tout fait. Et du coup, il reste ce bois-là. Il est super lourd. Je vais faire la partie 3, celle qui va se mettre sur les sièges avant. Si c'est un peu plourd, c'est pas trop grave. En revanche, on va faire comme un sommier de lit, c'est-à-dire qu'on va venir couper les bandes à l'intérieur pour pouvoir justement alléger le pot au maximum, puis aérer le matelas, c'est pas plus mal. Donc voilà, j'ai plus que ma troisième partie à mesurer. Et après, on verra ce qu'on fait. Je viens tout juste de finir la dernière planche. Et il est 15h15. Je pense que je vais commencer à découper. Ça y est, il est 17h30 et j'entame ma toute dernière découpe. Et tout ça, c'est en plus, on verra pour les prochains projets. Donc voilà, demain, il me restera plus qu'à faire l'assemblage, à alléger le sommier en faisant des trous dedans. Et demain, j'irai aussi dans un magasin de bricolage pour acheter les charnières, enfin tout ce qui manque. Et normalement, je dis bien normalement, je pense que demain, ça sera fini l'aménagement. Donc voilà, je suis super contente. Demain, tout ça va prendre forme. Ça va être trop cool. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper le deuxième épisode. Et je te dis à très très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada